Amen avec moi. Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous restons debout pour quelques instants s'il vous plaît. Nous allons juste prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 1. Philippiens au chapitre 1er et j'en profite pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui nous a donné la vie en ce matin, en ce jour. Et il nous a donné, n'est-ce pas, l'occasion de venir ici à cette résurrection. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu qui n'est pas là, le pasteur Douglas. Parce qu'il ne cesse de manifester son amour particulièrement envers moi. Amen. Et sa confiance, surtout quand on n'est pas là, on laisse quelqu'un d'autre prêcher. Donc tel qu'il n'est pas là, je peux profiter, si j'étais méchant, j'ai détruit l'église. Mais si quelqu'un te fait une confiance comme ça, c'est parce qu'il sait que tu ne le feras pas. Hallelujah. Et c'est l'amour seulement qui peut faire cela. Amen, Amen, Amen. Je dis merci à tous les responsables de cette œuvre, à tous les bien-aimés, et vous tous qui êtes venus sur ma part. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin de ma part, s'il vous plaît, en serrant la main? Oui, en serrant la main à votre voisin ou voisine de ma part. Non, si j'étais vous, pour ce que vous le faites de ma part, j'allais faire un petit compliment. J'ai dit, vous avez un beau sourire. Vous êtes bien habillé, une belle coiffure. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Hallelujah. Ah, ça c'est ce que nous pouvons faire dans la maison de Dieu. Hallelujah. Gloire à Jésus. Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6e. J'attends que nous puissions trouver et ensemble nous allons lire. Philippiens, chapitre 1, de verset 1er jusqu'au verset 6e. Hallelujah. Si tu n'as pas trouvé, dis Amen. Ah donc, j'attends. Si tout le monde a trouvé, il dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Philippiens 1, 1 à 6. Nous allons lire ensemble à 3, 1, 2, 3. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu votre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout que je garde de vous. Ne cessons dans toutes mes prières. On recommence verset 3. A partir de 3, on lit avec Harmonie. 1, 2, 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessons dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin, j'allais oublier. Je vous salue, n'est-ce pas, au nom de la plus belle femme du monde qui est ma femme qui vous salue. Oh oui. Et puis je ne dis pas ça par la foi. Donc si tu ne l'as jamais vu avant de mourir, il faut la voir au moins une fois. Hallelujah. Elle n'a pas pu venir avec moi. Elle vous salue. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous entendons de la parole. Change le logo. Sanré, mon nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons répondre aux places. Hallelujah. Que le Seigneur nous aide. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé, l'oeuvre s'achèvera. L'oeuvre s'achèvera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à dire à deux personnes dans la salle, l'oeuvre s'achèvera? Non, 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 non. Cette oeuvre-là dans ta vie s'achèvera. Dis-le à ton voisin. Dans ta famille, l'oeuvre s'achèvera. Ce ne sera pas une oeuvre incomplète. Je dis que l'oeuvre va s'achever. Dans ton ministère, l'oeuvre sera achevée. Dans l'église, l'oeuvre s'achèvera. Ce ne sera pas une oeuvre abandonnée, ni une oeuvre incomplète. Il va la terminer, il va la terminer, il va l'achever. Parce qu'il est celui qui l'a commencé. Si tu es d'accord, dis Amen et bien que je l'entende. Gloire au Seigneur. Nous sommes là, n'est-ce pas, en face de ces versets que nous avons lus. D'abord, avant d'avancer, j'aimerais nous dire que lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas comme si nous étions des produits finis. Dieu nous regarde comme des produits qui sont en développement. Qui sont, n'est-ce pas, dans un atelier où il est en train de travailler. Dieu ne nous regarde pas, écoutez, bien aimé, aussi vrai, aussi longtemps que nous ne sommes pas morts, et que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, Dieu continue encore à nous travailler. Et j'ai l'habitude de dire que l'équation la plus difficile à résoudre sur terre, c'est de pouvoir définir la vie d'un chrétien. On peut savoir comment elle commence, mais on ne saura jamais comment elle va finir. Parce qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire, peut-être que nous ne nous voyons pas, mais que Dieu est en train de faire. Il y a une œuvre qu'il est en train de faire, et cette œuvre, il l'emmènera jusqu'à la fin. Et ce texte que nous avons lu, c'est une des lettres de Paul. Paul qui a écrit beaucoup, n'est-ce pas, des pitres ou des lettres à des villes. Et il a affecté beaucoup de vies, juste avec une plume et avec un parchemin, en train d'écrire, n'est-ce pas, pour affecter la vie des gens. Je me rends compte que des fois, on n'a pas besoin seulement d'avoir un micro comme prédicateur pour pouvoir affecter la vie des autres. Alors dans ce que Dieu m'a donné, dans ce que Dieu t'a donné, tu peux l'utiliser aussi pour pouvoir affecter la vie des autres. Pour affecter son temps, lorsque je lis la Bible, je vois quelqu'un comme Daniel. Daniel n'a jamais été un prédicateur, mais pourtant il a affecté son temps. Des gens comme Job, il n'était pas prédicateur, mais il a affecté son temps. Cela veut dire, je ne peux pas être prédicateur, mais je peux aussi affecter mon temps. Je peux être un protocole poussant l'église, au point que si les gens venaient dix ans après que tu n'aies pas leur pose la question, tu étais assez prédicateur à l'époque de... Parce que tu es tellement... Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Je disais qu'avec ce que Dieu t'a donné, tu peux marquer ton temps. Et Paul est l'une des personnes qui a marqué son temps. Et lorsque vous lisez la Bible, vous voulez vous rendre compte, lorsque la Bible commence à parler de Paul, on ne parle pas de lui comme un apôtre. Ça veut dire qu'il n'est pas venu du ciel directement comme un apôtre. Mais la Bible commence à parler de Paul dans le livre de Acts, chapitre 7, au verset 58. La Bible dit, il était là, lorsqu'on était en train de lapider, n'est-ce pas, Etienne, lui, il était là pour tenir ou garder les vêtements des meurtriers, de ceux qui, n'est-ce pas, tuaient. Et dans le chapitre 8, verset 1, la Bible dit, Paul, n'est-ce pas, a approuvé ce meurtre-là. Et lorsque vous entrez, n'est-ce pas, dans le chapitre 9, la Bible dit, Paul respirant la menace et le meurtre contre l'église. Et il va aller, n'est-ce pas, de lieux dans le dos. En fait, lorsque vous allez regarder son nom, des fois on l'appelle Saul, et des fois on l'appelle Paul. Avant, je croyais, c'était un nom de conversion qu'il a eue. Saul, c'était son nom païen, et puis après Paul, quand il s'est converti, comme beaucoup le font. Quelqu'un m'a suggéré dernièrement sur Facebook, il me dit, papy, tu ne sais pas, d'un pasteur, est-ce que tu ne peux pas trouver un autre nom? J'ai l'accent en commentaire, je n'ai rien dit. Parce que j'aime mon nom, tel qu'il est là, je n'ai pas besoin de l'échanger. Alors je disais, Saul, son nom, n'est-ce pas, c'était son nom hébreu, et Paul, c'était son nom romain. Parce qu'il avait la citoyenneté romain, et il était aussi, n'est-ce pas, un hébreu de la tribu de Benjamin. Et vous vous souviendrez, le premier roi d'Israël était de Benjamin, son nom était aussi Saul. Et c'était son nom, n'est-ce pas? Et des fois, vous voyez, on l'appelle Saul, mais après, n'est-ce pas, on l'appelle plus Paul. Et Paul, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas né apôtre. Mais il était, n'est-ce pas, dans un coin où il était en train de respirer le meurtre contre le peuple de Dieu. Contre, n'est-ce pas, les chrétiens, ceux qui avaient reçu le Seigneur Jésus. La Bible dit, il respirait la menace et le meurtre. Donc, Paul, en ce temps-là, lorsqu'on devait regarder, il pouvait être assimilé, je voulais dire, il pouvait être comparé à quelqu'un qui est de Boko Haram. Et quelqu'un qui était de Al-Qaïda, un terroriste à des chrétiens, qui devait accriter des chrétiens pour leur faire du mal. Ça m'étonne souvent, les gens qui sont dans l'erreur sont plus zélés que les gens qui sont dans le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, vous les verrez prier, n'est-ce pas, cinq fois par jour et ils respectent cela. Mais les chrétiens sont ceux qui, même prier, on n'est pas prier, ce n'est pas un problème. Il suffit qu'ils se réveillent et ils disent, Seigneur, c'est ce que j'ai demandé et ce que je n'ai pas demandé. Toi-mêmes, tu sais, au nom de Jésus, Amen. Et la prière, c'est fini. Mais eux, ils prient, n'est-ce pas, cinq fois, n'est-ce pas, le jour. Mais nous, nous négligeons les chrétiens. Les gens, n'est-ce pas, nous voulons que chez les chrétiens. Venir à l'église, c'est comme si on était en train de faire une faveur à Dieu ou au pasteur. Laisse-moi te dire, lorsque tu viens au culte comme ça, tu n'es pas venu faire une faveur au pasteur ni à Dieu. Tu fais une faveur à toi-même. David avait compris ces choses et il disait, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce qu'il sait que dans la maison de Dieu, lorsque je entre, car je peux entrer, sortir, ok. Parce que lorsque j'entre dans la présence de Dieu, tout peut arriver et ma vie peut changer. Il peut impacter, n'est-ce pas, ma destinée parce que je suis venu dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là présents. La Bible dit, là où, deux ou trois, il est là au milieu de nous. Et lorsqu'il est au milieu de nous, c'est pour faire quelque chose. Il ne vient pas en tout risque, il vient pour nous bénir. Et la Bible va dans l'histoire, il est doux et agréable. Plus de frères, de deux, ensemble. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent rester à la maison pour regarder tout le truc à l'internet. Il y a l'adoration à l'internet, les prédications à l'internet, tout dans l'internet. Mais il manque psaume 133. Parce qu'au-delà de voir, on a besoin aussi de rester avec les autres. Parce qu'il y a une bénédiction lorsque les autres sont là. Si tu es d'accord, Dieu amène avec moi. Ah oui, oui. Ils ont compris, n'est-ce pas ? Paul était dans l'erreur, mais il était zélé dans ce qu'il faisait. C'est étonnant, c'est étonnant. Les gens qui sont dans l'erreur, ils sont zélés. Les gens qui sont dans l'erreur, ils sont en train de prêcher des mensonges, des abominations. Mais il est capable, malgré son poste, je ne vais pas citer son nom, il va par tout le monde pour essayer, n'est-ce pas, d'influencer les autres, pour devenir comme eux. Je bénis le Seigneur pour certains présidents qui refusent cela. Vous comprenez de quoi j'ai ou de qui je parle. Des gens qui sont dans l'erreur, sont zélés. Mais nous, nous avons peur. Nous avons peur de parler de notre Jésus. Nous avons peur, n'est-ce pas, de répandre l'évangile. Nous avons peur de répandre la bonne nouvelle. Nous avons peur de vivre la vie chrétienne. Et Paul, n'est-ce pas, était en train d'aller. Et la Bible dit, parce qu'il respirait le meurtre contre l'église, il a été demandé des lettres pour aller arrêter les gens, n'est-ce pas, à Damas. Alors qu'il était en route pour Damas, la Bible dit, une lumière va respirer. Nous servons un Dieu rédoutable, bien-aimé. Je dis, nous servons un Dieu rédoutable. La Bible, elle appelle l'éternel des armées. Quand on parle des armées, ça veut dire qu'il peut utiliser tout sur terre comme armée. Il peut t'envoyer même les armées des fourmis. Il peut t'envoyer les armées des mouches. Il peut t'envoyer les armées des poissons. Il peut t'envoyer, sans utiliser les lions, il peut t'envoyer même des petites bestioles. Pour pouvoir te, my God, parce qu'il est l'éternel des armées. Oh, il y a des gens qui ont la folie de croire qu'il peut attaquer l'église. Et Dieu les regarde comme ça. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort. Ne prévois donc pas contre elle. Tu peux être un sorcier réputé, tu y as cassé. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne te laissera pas faire du mal à l'église. Parce qu'il est celui qui protège son église. Il est celui qui garde son église. Il est celui qui veille son église, son église. Et encore plus, il veille sur ses enfants. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Parce que nous servons un Dieu rédoutable. Et sur le chemin, il va tomber, il était à cheval. Est-ce que vous savez que Dieu sait rabaisser les orgueilleux? Les gens qui s'élevent, ils croient qu'ils ont la terre en contrôle. Ils n'ont pas le contrôle, Dieu a le contrôle de la terre. Et Dieu sait comment renverser les orgueilleux. Dieu sait comment diminuer ceux qui n'est pas élèvent les épaules comme s'ils ont la maîtrise de tout. Dieu sait les ramener par terre. Et la Bible dit, alors qu'il était sur le chemin, il va voir une lumière resplendir. Et il va tomber de son cheval. Et il entend une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit, il ne pouvait plus voir. Et parce qu'il ne pouvait plus voir, il dit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Et je le dis, la Bible dit, Jésus lui dira, n'est-ce pas, va dans telle adresse, tu verras un homme qu'on appelle Ananias. Va le voir. Je me pose la question. Jésus lui a apparu. Une révélation en direct, pas en différé. Il a vu Jésus. Qui lui a apparu dans cette lumière, il lui a parlé. Mais Jésus l'envoie, c'est un homme. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé à lui donner les affermissements directement? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé à lui donner les premiers pas de la vie chrétienne? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé à l'enseigner directement? Mais parce qu'il y a un principe, Dieu pour te bénir, il utilisera toujours les hommes pour toi. Ça m'étonne les gens qui n'aiment pas les autres, qui aiment seulement être dans leur coin. Laisse-moi te dire, Dieu utilise seulement les hommes pour bénir les hommes. Il pouvait lui montrer tout, il va chez Ananias. Avant que j'avance, je dis à ton voisin, tu as besoin de moi, autant que j'ai besoin de toi. Charge de voisin, il dit que j'ai besoin de toi, autant que tu as besoin de moi. Oui, Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Je répète, je dis, Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Il n'y a pas tout Montémila envoyé auprès d'Ananias. Et la Bible dit, Dieu va en parler maintenant à Ananias et va lui dire ceci. Il dit, il y a un homme qui vient de te voir, il s'appelle Paul. Et Ananias dit à Dieu, eh, Seigneur, toi tu ne sais pas, c'est comme s'il fasse informer à Dieu. Il dit, c'est un meurtrier. Dieu dit, non, il l'était, il ne l'est plus. Parce que les gens qui sont déjà, ça qui est difficile à croire ce que vous devenez, c'est ça, les gens qui vous connaissent en ce temps-là. Il y a des gens qui ne peuvent même supporter même votre élément. Moi, je le connais. D'ailleurs, à l'école, il avait toujours des zéros. Eh, il l'avait. Mais c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Oh non, moi, je le connais. Comme j'entends certaines personnes dire, c'était un taximen ailleurs. C'était. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est ça, la folie des gens. Je me souviens, j'avais des amis à l'école, tout le monde les parlait d'eux. On les traitait de nouveaux riches. Nouveaux riches ou pas nouveaux riches, mais ils sont riches. Ils sont ceux que vous n'avez pas. Ah oui, c'est ça le problème. Les gens qui vous connaissaient dans le temps, ont difficile à croire même à votre bénédiction, à votre élévation. Ils ont toujours tendance à vous rappeler ce que vous étiez. Vous étiez, vous n'êtes plus. Les choses auront changé. Et la manière dont Dieu fait les choses, j'aime ça. Dieu peut te bénir de telle manière lorsque tu racontes à ceux qui ne te connaissaient pas ce que tu étais avant. Ils ne vont pas te croire. Il y a d'autres personnes, si tu dis, comment est-ce que tu étais un SDF ? Comment est-ce que tu as dormi par terre pendant des années ? Non pas parce que tu faisais un sacrifice, mais parce que tu n'avais pas de lit. Comment est-ce que tu souffrais, n'est-ce pas, pour manger ? Comment est-ce que tu souffrais pour faire ceci ? C'est là, lorsqu'on te regarde aujourd'hui, non, 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 c'est faux, il ment. Il ne ment pas, c'est ce que Dieu sait faire. Et de même les gens, n'est-ce pas, qui te connaissent maintenant. Maintenant que tu es déjà. Lorsque tu racontes, il dit, non, 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 il a de falsifier. Non, Dieu sait faire les choses très bien. Dieu sait changer les choses très bien. Dieu sait changer les vies très bien. Et j'en profite et je bénis le Seigneur pour dire à quelqu'un que Dieu va te changer très bien. J'ai dit, il va te bénir très proprement. Très bien, au point que les gens auront des doutes. Eh, c'était vraiment lui, sinon c'était moi. Ah, il dit à Ananias, il dit, Dieu dit, il était. Eh, mais va vers lui. Et il va aller vers Paul. Il va prier pour Paul. Et c'est comme ça que Paul, n'est-ce pas, va entrer dans les choses de Dieu. Paul, un homme extraordinaire. Un homme qui a passé son temps à vouloir faire du bien aux autres. Un homme qui a passé son temps à prêcher la parole de Dieu. C'est au travers de Paul que nous avons su que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui qui a écrit et il a dit, n'est-ce pas, que nous sommes sauvés non par cause de nos oeuvres, mais par grâce au moyen de la foi. Alors, c'est lui qui a dit, n'est-ce pas, il a dit que nous sommes, n'est-ce pas, le corps de Christ. Lorsque nous parlons de corps, ça veut dire, le corps est composé de beaucoup de membres. Paul voulait dire, en fait, nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes là pour nous compléter. Moi, je ne sais peut-être pas chanter, mais l'autre chanterra. N'est-ce pas, l'autre ne sait pas prêcher, mais l'autre fera le protocole. L'autre va être à la caméra ou à l'intercession. Mais ensemble, nous nous complétons comme un corps. Et lorsque nous marchons, nous sommes glorieux. Paul voulait dire, nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes un corps. Paul pouvait dire, encore, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est parce qu'il a dit ça, nous savons, que l'Esprit de Dieu est censé habiter en nous. Parce qu'il a dit, j'aime Paul. Je dis, j'aime des gens comme Paul. C'est lui qui pouvait dire que les souffrances présentes sont rien par rapport à la gloire à venir. J'aime des gens comme Paul. Il nous a dit, il a écrit, il a dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, les choses que je ne comprends pas, les choses que je ne maîtrise pas, les choses que je ne sais pas. Dieu sait, Dieu voit, il contrôle, et il fait tout, n'est-ce pas, pour nous... Aïe, aïe, aaaah ! Pour nous faire du bien. J'aime des gens comme Paul. Qui passent son temps, n'est-ce pas ? Il écrit pour affecter la vie de plusieurs. Mais une chose, d'après moi, lorsque je regarde, il semble pour moi que Paul n'était pas un très bon orateur. Pour moi, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Quand je lis dans Acte, chapitre 20e, Paul en train de prêcher, la Bible dit, il prêchait, il a tellement tardé à parler, il y avait un homme qui s'appelait Ethicus. Et Ethicus dormait. Et pendant qu'il dormait, il est tombé. Une parenthèse d'abord. Un bon prédicateur ne te fait pas dormir lorsque tu dors. Je veux dire, un bon parleur ne te fait pas dormir. Mais lui, il a parlé, quelqu'un dormait. Il était en train de somnoler. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment un bon commun... Enfin, je veux dire, un bon... Comment, il n'était pas très éloquent. La preuve, lorsque vous lisez, dans un Corinthien, la Bible dit, on est en train de comparer Paul à Apollos. Apollos était un grec. Les grecs étaient versés dans l'art de parler. Mais alors qu'Apollos ne connaissait pas bien les Écritures, au point qu'à plus tard, il a rencontré Priscilla et Aquilas qui l'ont fait asseoir dans les choses de Dieu. Mais c'est parce qu'il savait parler. On l'a comparé même à Paul. Mais ce que j'aime avec Paul, la Bible dit, lorsque Ethicus est tombé, il a prié pour Ethicus et il est revenu. Il ne savait peut-être pas parler, mais il avait la puissance. Il ne savait peut-être pas faire les choses, mais il avait la puissance. C'est une bonne chose d'avoir une belle voix. C'est une bonne chose d'être un bon orateur. C'est très éloquent. Mais c'est mieux d'avoir la puissance. Parce qu'une belle voix ne change pas les vies. elle peut donner, n'est-ce pas, la chair de pouls, les membres d'elle le font aussi. Mais une belle voix avec l'onction, affecte, my God, affecte les vies et change et transforme. Nous avons besoin de la puissance. Je dis, l'Église a besoin de la puissance. Nous voulons prêcher avec puissance. Nous voulons chanter avec puissance. Nous voulons prier avec puissance. Quand nous voulons faire des choses avec puissance, lui-même écrit, il dit, il dit, mon évangile n'était pas prêché en parole seulement, mais avec une puissance, et une forte puissance de démonstration. Nous prions que Dieu nous aide, que nous puissions voir les malades guérir, non pas seulement une fois l'année, mais chaque dimanche. Oh, je prie le Seigneur, que l'Église puisse devenir plus fréquentée que les hôpitaux. Lorsqu'il y a urgence, on n'ira pas, oh my God, mais qu'on vienne à l'Église, parce qu'ils savent que là-bas, la puissance de Dieu se manifeste. Si tu es d'accord, tu amènes bien que j'entends. La puissance de Dieu qui gère les choses, la puissance de Dieu qui ramène les organes qui n'avaient pas la vie. Je suis en train de dire, oh my God, ces jours-ci, je suis devenu têtu dans ces choses. Dernièrement, nous étions à l'Église, j'étais en train de prier avec des amis, à la maison. Tu m'as montré une dame qui vient toujours en chair roulante à l'Église. Et je l'ai vue se lever dans le culte. Oh ! Et quelques jours après, elle est venue à l'Église et j'ai vue, telle qu'elle était habillée, ce jour-là dans la vision, j'ai prié le Seigneur et l'orateur de ce jour a prêché la parole après, il va faire l'appel. Il appelle l'appel, moi je dis, parce que j'avais vu ça en vision. Je suis venu, on a prié, moi et un autre pasteur de l'Église. On a prié et puis elle est rentrée normale. Il y a deux ou trois dimanches passés, j'étais à l'Église en train d'interpréter. Pendant que j'ai interprété, il y a un pasteur des États-Unis qui prêchait, j'ai interprété en français. Pendant que je le faisais, je regarde là-bas quelqu'un qui se sautait des toilettes des femmes en train de marcher. J'ai dit, mais quoi ça ? Ça m'a presque distrait et puis j'ai dit, non, 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 je reviens d'abord ici. J'ai fini et j'ai oublié. Et cinq jours après, en priant, le Seigneur m'a ramené cela. Je lui ai dit, je dois vérifier, est-ce que c'était elle ou c'était une autre personne ? J'appelle sa fille. Je lui ai dit, est-ce que, parce qu'après ça, elle était très touchée, elle pleurait même, comme si ça n'a pas marché. J'ai dit à sa fille, j'ai vu ça en vision, je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu va faire quelque chose. Je pose la question, est-ce que c'était ta mère ? Elle dit, oui, c'est elle. Et elle marche. J'ai dit, ah, 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 ah. Donc ça marche ces choses-là. Parce que c'est marrant, on va se... On va comment dire, on va brouiller. Parce que nous croyons que Dieu est capable de le faire. Je disais, la puissance fait la différence. Et c'est Paul, n'est-ce pas prêcher avec puissance. Et là, particulièrement, il est en train d'écrire au peuple. Je ne sais pas quand... Ok. Ok, je disais, Paul maintenant est en train d'écrire cette lettre au peuple de Philippe. Les Philippiens, le peuple de Philippe, c'était la première ville européenne dans laquelle Paul a prêché. Il a apporté l'évangile et il a commencé, n'est-ce pas, à écrire encore à ce peuple-là. Et pendant que Paul était en train d'écrire aux Philippiens, Paul était en prison. Il était en prison et le peuple de Philippe est parmi les peuples qui étaient là pour le soutenir. Ils l'ont envoyé, n'est-ce pas, des dons, de temps en temps pour pouvoir le soutenir. Pas de temps en temps, je vais dire, envoyer les dons. Alors que les autres églises n'envoyaient plus, mais les Philippiens, eux, ils continuaient à envoyer pour soutenir leur pasteur, leur leader, celui qui leur a apporté la parole. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse ? Bien-aimés, Dieu nous donne les dons qui sont ses serviteurs. Il est important que nous puissions savoir les soutenir. Je savais que les gens ne voulaient pas dire Amen. Je vais répéter pour te donner l'occasion de dire Amen. Savoir soutenir les hommes de Dieu, que Dieu, surtout celui que Dieu vous a donné, sachez le soutenir. Matériellement, financièrement, c'est possible. Mais surtout, priez aussi pour lui. Parce que je me rends compte, en lisant la Bible, en réalité, aujourd'hui, c'est les autres qui veulent que les passers prient pour eux. Il y a d'autres qui viennent passer, prient pour moi, gènent même trois jours. Toi, tu es en train de manger, les passers gènent trois jours pour toi. Mais quand je rentre dans la Bible, dans la Bible, je vois la porte Paul pousse demander la prière auprès des fidèles que les fidèles lui demandent. Et vous verrez des gens venir, aujourd'hui, le pasteur n'a pas bien prêché. Tu as le courage de dire ça. Prie pour ton pasteur pour qu'il prêche bien. Parce qu'il y a des choses qui passent, toi tu ne le sais pas. Il y a des choses qui traversent un enfant malade. Il y a une facture qui t'est tourné la tête. Prie pour lui. Nous sommes appelés à les soutenir. Les autres avaient lâché, mais eux, ils ont continué à soutenir. Voilà pourquoi il est important. Bien aimé, apprends à soutenir. Je dis, apprends à... Si tu m'aimes encore, amène bien que j'entende. Ah mais comment est-ce que je peux prêcher encore? Cela est très important. Prenez le temps bien aimé. C'est peut-être à nous de prendre des jours à côté pour prier pour nos pasteurs. Ne attendez pas qu'eux le fassent pour nous. Je vous dis bien, cette histoire, il y a beaucoup de choses compliquées dans le ministère. Je ne sais pas pourquoi les gens vont se précipiter à y entrer. Je ne sais pas si c'était une parenthèse, mais j'y reste encore un peu. Voyez-vous Samson, facile n'est-ce pas de pouvoir le critiquer. Il est tombé, Samson... Souvent, nous voyons Dalila, n'est-ce pas? Mais derrière Dalila, il y avait cette prince philistine qui l'avait corrompu. Ils ont dit, donnons l'argent à Dalila. Des fois, vous voyez les gens qui tombent, mais vous ne voyez pas les esprits derrière qui influencent les gens pour tomber. Voilà pourquoi il est important de prier pour nos pasteurs. L'église ne doit pas être des gens... Ça m'étonne. Il n'y a qu'à l'église, dans toutes les églises, les membres critiquent leurs pasteurs. Dans toutes les églises. C'est anormal. Je disais quoi? C'est anormal. Il se joue s'il ne prêche pas bien. Est-ce que tu sais ce qu'il traverse? Si seulement tu peux le soutenir dans la prière. Si tu peux être là, montrer, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand ils appellent les pasteurs pour montrer leurs problèmes. Pasteur, tu sais, quand est-ce que tu as appelé le pasteur pour savoir comment il va? Pour le saluer. Alléluia. Quelqu'un hier disait, j'étais dans la voiture, il me dit, il dit, vous tous avez parlé des responsables de la jeunesse que je dirige. Il dit, que quand on vous appelle, vous êtes tout occupé avec les pasteurs, lui, il répond. De mon cœur, je dis, mais la réalité, c'est que quand on m'appelle, c'est toujours pour explorer leurs problèmes. J'aime mon travail, je le ferai. Mais prenez le temps, appelez aussi pour poser comment il va. Amen. Et ça fait du bien. Des fois, une carte d'encouragement. Je ne sais pas pourquoi je suis resté trop long dans la main, je continue encore. Oui, juste pour encourager. Peut-être une carte seulement pour lui dire comment est-ce que vous l'aimez. Ça fait du bien, ça encourage. Et c'était le cas de Paul. Les autres avaient abandonné, mais les Philippiens continuaient, n'est-ce pas, à le soutenir. Et il va commencer encore à les écrire. Il leur a écrit pour deux buts. Le premier but, c'était pour le remercier. Pour trois buts, plutôt. le remercier, encourager, n'est-ce pas, et les conseiller. Pour deux buts, encourager, conseiller, et puis les remercier. Les remercier pour ce qu'il était en train de faire. Mais j'aime ce qu'il est en train de dire. Si je peux paraphraser ce que nous avons lu, il a dit ceci, quand je pense à ce que vous êtes devenus, je rends grâce à Dieu. Mais lorsque je pense à ce que vous devez devenir, je prie Dieu. Deux choses, c'est le nœud de mon message avant que je puisse m'envoler. Il a dit ceci, lorsque je pense à ce que vous êtes devenus, je rends grâce à Dieu. Mais lorsque je pense à ce que vous devez devenir, je prie Dieu pour vous. En d'autres termes, vous n'êtes pas encore arrivés. Mais je ne néglige pas ce que vous êtes déjà arrivés, ce que vous êtes déjà devenus. Je ne néglige pas ce que vous pouvez faire et être aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas arrivés, voilà pourquoi je prie. Je commence d'abord à rendre le Seigneur grâce, rendre grâce au Seigneur pour ceux que vous êtes maintenant. Il y a un problème en tant qu'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont spécialistes à se complaindre. Oui, ces Français compaindent l'anglais. Ces Français à complaindre. Se plaindre. Ah non. Complaindre, c'est en anglais. Ok, excusez-moi. Des fois, je parle le franglais, donc l'anglais et le français mélangé. Ils sont spécialistes en complaindre. Se complaire. My God. Murmurer, je vais dire. Ils murmurent pour des choses qui ne vont pas en négligeant ce qui va. Parce qu'au-delà de ce qui ne va pas encore dans ta vie, il y a des choses quand même qui marchent. Et pour ces choses-là qui marchent, d'abord, on doit apprendre à rendre grâce à Dieu. Pour ceux qui marchent, déjà, je dis merci Dieu. Je dis merci Dieu, peut-être que je ne suis pas encore marié, mais merci Dieu, je suis encore belle. Oui, je peux encore bien m'habiller. Merci Seigneur, peut-être que je ne travaille pas, mais je mange encore. Seigneur, merci parce que je n'ai pas de voiture, peut-être pas encore de voiture, mais j'ai un toit où je peux habiter. Seigneur, merci Seigneur. Apprenons à rendre grâce au Seigneur pour ceux que nous avons. Peut-être que je n'ai pas encore d'enfants, mais au moins tu es marié. Il y a des gens qui ne sont pas mariés comme toi. Rends grâce d'abord à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le peu que tu peux faire aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas grand, mais tu es quelque part déjà. Apprends à rendre grâce au Seigneur. Avant que j'avance, dis à ton voisin, à ta voisine, apprends à rendre grâce au Seigneur. Apprends à dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Apprends à dire merci, n'est-ce pas, parce qu'il a gardé ton mari. Il n'est peut-être pas converti, mais il est encore vivant. Ah, l'a dit merci de ce qu'il proteste tes enfants. Ils ne sont pas morts, même s'ils ne sont pas encore convertis. Mais ils sont dans le Seigneur. Ah, je veux dire, ils sont plutôt vivants. Rends grâce au Seigneur. Avant d'aller plus loin, dis, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour la vie qu'il me donne. Je rends grâce au Seigneur pour le mouvement et l'être que j'ai. Il y a quelqu'un qui un jour dira, il prêche, il dit, moi, je ne peux pas bénir Dieu pour le souffle de vie qui est une petite chose qu'on se partage avec les poules et les dents. Laisse-moi te dire, si Dieu t'enlève le souffle de vie, qu'est-ce que tu... Oh my God, je bénis Dieu. Même si tu es malade et tu respires, bénis Dieu. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Parce que tu vis, les choses peuvent changer. Bénis d'abord le Seigneur pour ceux que tu as. Nous sommes spécialistes à regarder ce que nous n'avons pas au lieu de regarder ce que nous avons. À cause de ce que j'aime, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je peux faire des choses aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je peux bouger, je dis merci Dieu. Je peux, n'est-ce pas, rentrer à la maison et dormir, je dis merci Dieu. Même si tu n'as pas un bon lit, tu n'as pas un beau lit, tu n'as pas une belle maison, tu as une ou trois, tu peux dormir quelque part, dis merci Dieu. Il y a des gens qui doivent prendre des cachets pour dormir, mais toi, tu n'en as pas besoin. La Bible dit, je me couche et je m'endors. Je dis merci pour le sommeil. Je dis merci pour le réveil parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Je dis merci pour toutes choses. Je vis, il y a encore de l'espérance. Je vis, les choses peuvent changer. Je vis, je dis merci mon Dieu. Il y a quelqu'un qui peut m'aider lève et m'a dit merci au Seigneur. Dis merci Seigneur pour quelque chose. Dis merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour mes enfants. Merci pour mon mari. Merci pour ma femme. Merci, n'est-ce pas, pour le salaire que j'ai. Il n'est peut-être pas grand, mais merci pour cela. Je peux manger, même si toutes les factures ne sont pas encore payées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand je regarde là où vous êtes arrivés, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il n'est pas absent dans la vie. Il fait quelque chose. Il est en train d'agir encore. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas un SDF. Je dis merci à Dieu parce que je peux manger. Je dis merci à Dieu parce que je peux m'habiller. Je dis merci à Dieu parce qu'il fait quelque chose. je suis reconnaissant par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas à l'hôpital. Je dis merci à Dieu parce que je ne suis pas en prison. Je dis merci à Dieu parce que je peux bouger, marcher et faire tout. Et je dis merci Seigneur. Apprendre à être reconnaissant pour ce que Dieu fait déjà. Et deuxièmement, oui, lorsque je pense, maintenant, là où vous devez aller, c'est ce que je fais. Je prie. Je prie parce que je sais que Dieu est, n'est-ce pas, en train de nous construire, de nous bâtir, de nous façonner, de travailler en nous. Je prie, je prie. Je demande encore des choses à Dieu qu'il puisse le faire. Je prie. Je demande. Je l'abandonne entre les mains de Dieu. Je dis Seigneur, fais encore. Seigneur, agis encore. Il le fait pendant que je suis en train de prier. Mais je suis là pour nous dire que lorsque nous prions, nos prières ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Nos prières ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. La prière tombe dans les oreilles de celui qui, oh my God, de celui qui a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui a le cœur de roi entre ses mains, il les incline où il veut. C'est celui qui, quand il dit un mot, la chose arrive. Lorsque je prie, ce n'est pas un sourd qui est là, c'est quelqu'un qui est en train d'entendre. Il entend, non seulement il entend, il exauce aussi. Je prie auprès de celui qui est capable. Qui est capable. Oh Jésus. Je disais, je prie auprès de celui qui est capable. Un Dieu providentiel. Et il y a environ cinq choses que Dieu fait pour achever. Et ces cinq choses commencent par des P. J'allais dire cinq P pour terminer ou achever l'œuvre. Premièrement, je voulais dire la providence de Dieu. La providence de Dieu qui est définie des fois comme une main invisible, qui orchestre tout pour amener la solution dans nos vies. Il fait les choses. Celui auprès de qui nous élevons la voie pour prier, il est celui qui peut, qui a la main, peut-être que tu ne vois pas, mais il agit, il change les choses, il bouge les choses. Derrière certaines lois de gouvernement, se cache la réponse à ta prière. Oh, derrière certaines lois, n'est-ce pas, que les hommes prennent, se cache, n'est-ce pas, l'exhaustion de ta prophétie. Celui qui peut, il est un Dieu de providence. On raconte l'histoire d'une femme. Cette femme, elle était mariée, elle vivait avec son mari et que son mari ne voulait plus d'elle. Et son mari, il va se décider de la chasser. Il dit, non, je vais créer un problème. Et quel problème le mari a trouvé ? C'était, n'est-ce pas, de pouvoir voler la clé par le double des clés de la maison. Il l'a volé et la nuit, il est parti jeter cette clé, n'est-ce pas, mettons, je ramène ça en France, à la Seine. Il a jeté à la Seine, quelque part à la Seine, très loin de la maison. Il a jeté la clé. Il va revenir vers cette dame, sa femme, et le matin, parce qu'il avait son plan, il dit, chérie, ça va ? Moi, je sors, je crois que je vais faire peut-être deux jours, mais tu dois avoir tes clés, j'espère que tu les as. Je dis, oui, j'avais mis ça au chevet du lit. Non, mais je ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça, comment ? Non, mais tu dois chercher cette clé. Non, mais tu dois chercher maintenant avant que je sorte. Si tu veux, alors tu quittes la maison, tu reviendras le jour où la clé sera là. La pauvre femme ne savait rien. Le mari, il a chassé comme ça, elle est partie. Elle a commencé à pleurer, mais c'était un enfant de Dieu. Elle craignait Dieu, elle priait le Seigneur. Elle a commencé à prier le Seigneur. Voir, soit rendu à Dieu, il y avait une de ses amies qui l'a recueillie à la maison. Elle habitait avec cette femme. Et là-bas, elle priait Seigneur, justifie-moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je plus retrouve. Seigneur, elle priait, elle priait, merci Seigneur, comme je l'ai dit. La prière ne tombait pas sur les oreilles des sourds. C'était un Dieu vrai. Et un jour, sa copine dit, j'ai fait un de faire des courses, j'ai acheté du poisson, est-ce que tu peux préparer, comme ça on va venir les frire plus tard. Elle était là en train de préparer le poisson, elle a coupé le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, elle a trouvé les clés de sa maison. Et elle a dit, maintenant je vais rentrer à la maison. Lorsqu'elle rentre, en entrant directement, le mari dit, qu'est-ce que je t'avais dit ? Le jour, tu trouveras la clé, il dit, je t'ai dit, parce que dans son cœur, il est convaincu qu'elle ne trouvera jamais cette clé. Mais elle ne savait pas que la femme là avait un Dieu. Avait un Dieu qui est capable de tout. Et le mari dit directement, il dit, la clé est là. Le mari dit, quoi, c'est impossible, tu ne peux pas avoir cette clé. Où est-ce que tu l'as trouvée ? Elle a raconté l'histoire. Le mari s'est mis à genoux, il dit, à partir d'aujourd'hui, je reçois ton Dieu comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais nous dire, nous prions un Dieu providentiel qui connaît tout, qui maîtrise tout, qui peut tout, qui sait tout. Il peut tout faire. Il est celui qui orchestre tout. Lorsque nous prions, il a accompli les choses. Alléluia. Il dit ceci, celui qui a commencé, donc ce Dieu là providentiel, qui a fait quoi ? Qui a commencé. Ça veut dire, si on commence, c'est pour terminer. Et entre le commencement et la fin, il y a toujours un état intermédiaire. Donc ça veut dire, cette œuvre qu'elle a commencée est une œuvre, est un processus. Et il est important, bien aimé, surtout des chrétiens, de cette génération, où nous avons tout vite, tout, alors là, tout vite. Nous avons tout, comme nous avons les microwave, micro-ondes, nous avons les fast-food, la nourriture rapide. Nous avons des voitures qui roulent vite, plus que les chevaux. On a tout, on veut avoir tout vite. On veut se marier vite. On veut avoir des enfants vite. Même dans un dessin animé, les amis. Il y a toujours un processus, n'est-ce pas? Donc tu veux te marier aujourd'hui, avoir des enfants aujourd'hui. Ah! Les gens ne supportent plus le processus. Ils veulent brûler les étapes. J'ai l'habitude de dire, ceux qui brûlent les étapes se brûleront par étapes. Ah oui, parce que tu veux le mariage à tout prix, tu vas d'adopteunmec.com et tu vas adopter un mec. Tu n'as pas adopté un mec, tu n'as pas adopté un mari, tu vas adopter un SDF qui ne manquait la maison. Parce que nous ne voulons pas attendre le processus de Dieu. Nous ne voulons pas voir les choses telles que Dieu fait passer les choses. C'est un processus. Avant que j'avance, l'œuvre est une œuvre de processus. C'est un processus. Dis à ton voisin, c'est un processus. Oui, oui, oui. Ce que Dieu le fait, il y a un processus. On ne fait pas tout à la fois. Et des fois, Dieu prend le temps expressement parce qu'il sait, je vais en arriver. C'est un processus. L'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie, dans ton ministère, dans l'Église, c'est un processus. Si tu comprends que nous sommes tous en processus, tu ne vas pas commencer à critiquer les uns les autres. Oh, lui, il est aussi dans le processus de changement et de transformation. Ah oui. Personne d'entre nous n'est comme il est. On est devenus et Dieu nous a transformés au fil du temps, je voulais dire. Et j'ai souvent l'habitude de dire que l'Église est comme une machine à laver. Une machine à laver qui ne reçoit pas les vêtements, ça n'a pas sa raison d'être. Ah oui. Quand les gens viennent dans l'Église, ils ne sont pas des bonnes personnes, ils sont les bienvenus. Parce que nous sommes là pour, n'est-ce pas ? Nous sommes une machine à laver. Mais aussi, une machine à laver qui ne rend plus les vêtements propres n'a pas non plus sa raison d'être. Le travail de l'Église, c'est aussi que lorsque les gens viennent que nous puissions prêcher des messages qui transforment les vies. Ah oui. Je disais que nous sommes, n'est-ce pas, en processus. Et nous ne sommes pas appelés à brûler les étapes. Celui qui a commencé cette œuvre, avant que j'avance, regarde quelqu'un dans les yeux et dit que c'est un processus. Change de voisin, comme si tu es une nerveuse et que c'est un processus. Ah oui. Ça va peut-être prendre le temps. C'est comme un enfant, lorsqu'il naît, il ne marche pas le premier jour. Imaginez-vous, ton enfant naît aujourd'hui, directement il dit « Bonjour papa ! » « Hé ! » Voilà pourquoi tout ce qui naît grand est un monstre. Oui. Oui. Tout ce qui naît grand est un monstre. Dieu commence toujours par petit. Et il fait... La première personne que Dieu a créée directement mature, Adam. C'était la première personne mature directement. Non seulement il était âgé mature, il savait aussi faire la cour aux femmes, il savait parler aux femmes. Voici cette fois-ci. L'as de mes os. Mais malheureusement, il a échoué. Le deuxième Adam, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu mature. Jésus-Christ, il est venu comme un bébé pour grandir. Et il a réussi sa mission. Bien aimé, j'aimerais nous dire que notre vie, l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies, c'est un processus. Ça peut prendre le temps, mais c'est un processus. Troisièmement, je dirais, c'est une œuvre positive. Il a dit, celui qui a, celui d'abord, providentiel, qui a commencé, il a, n'est-ce pas, c'est un processus. Et troisièmement, qui a commencé, c'est une bonne œuvre. L'œuvre qu'il a commencé n'est pas une mauvaise, c'est une bonne œuvre. C'est une œuvre positive. Mais des fois, nous ne voyons pas les choses telles que Dieu voit les choses. Lorsque Dieu prend le temps, lorsque Dieu agit dans nos vies, bien-aimés, nous avons l'impression que ça tarde, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Il n'a pas oublié, il est en train de faire une bonne œuvre, une œuvre positive. Et Dieu ne la fera jamais comme les autres. Il fera ça comme un Dieu. Je vais dire, comme Dieu lui-même. Comme lui-même. Et au-delà de ce que toi, tu es en train de voir, il y a des choses qu'il est en train d'accomplir que toi, tu ne sais pas. J'imagine, et je pense, n'est-ce pas, à cet homme. Cet homme-là qui, un jour, est allé dans la forêt, il a coupé un morceau de bois et il l'a emmené à la maison. Il l'a déposé au salon. Et tous les enfants s'amusaient avec ce morceau de bois. Des fois, ils montaient dessus, ils ne voyaient pas l'utilité de ce morceau de bois. Des fois, ils s'asseyaient dessus. Des fois, ils venaient manger sur ce morceau de bois. Mais un jour, leur père a pris le morceau de bois et il l'a emmené, n'est-ce pas, dans son atelier parce que c'était un sculpteur. Il a commencé à sculpter. Il utilisait le marteau et ce qu'on appelle la burea, pour pouvoir sculpter. Et j'imagine un peu la conversation que le bois pouvait avoir avec le sculpteur. Lorsqu'il tape, le bois dit, hé, pourquoi tu me fais ça? Au lieu de me couper pour me garder, tu veux me faire souffrir. Et des fois, Dieu permet des choses qui nous font mal. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé là où tu as eu des douleurs malgré tes prières, malgré tes jeûnes et la crainte de Dieu. Tu dis, Seigneur, il y a même des seuls qui menacent Dieu. Il y a une selle qui disait à Dieu, Seigneur, cette année, si je ne me marie pas, c'est que je vais te faire. Qu'est-ce que tu vas faire à Dieu? Entre nous, qu'est-ce que tu vas faire à Dieu? C'est que je vais te faire. Tu vas faire quoi à Dieu? Des choses, n'est-ce pas, qui nous font mal. Pourquoi tu as permis cette situation? Pourquoi? Mais lui, il sait. Et les gens autour de toi peuvent commencer déjà à donner leurs pronostics, à spéculer, à dire n'importe quoi. Oh, on est autour de toi, toi qui prierais. Et toi, tu ne vois pas ce qu'ils entendent. Ils peuvent parler comme ils veulent parce qu'ils ne savent rien. La Bible dit, je connais le projet. Il n'a pas dit, nous connaissons. Il a dit, moi je connais. Parce qu'il connaît, il fait à sa manière. Il est en train de travailler. Une œuvre positive. Tu ne vois pas, tu ne sens pas, mais il fait quelque chose. Une œuvre positive. Je vois cet homme, Joseph. Joseph a été haï par ses frères. On l'a haï comme ça. Non seulement haï, on l'a emmené, n'est-ce pas, dans le puits. Et puis, quand vous lisez l'histoire, c'est nous qui lisons ça en quelques feuilles. Mais lui, il le vivait, il a vécu cela à peu près 13 ans. Pendant 13 ans, il se voit, n'est-ce pas, haï, il se retrouve dans un puits jeté par ses bien-aimés, ses frères, ses frères vraiment, vraiment, les fils de son père qui l'ont trahi. Et à part ça, on l'a vendu comme esclave. Après ça, on va l'accuser faussement. Et après ça, il va se retrouver comme prisonnier. Et après prisonnier, on va l'oublier encore. Lorsqu'il regarde cela, il dit, Seigneur, toi tu m'avais dit, entre ce que tu m'as dit et ce que je vis, il n'y a pas photo. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était une œuvre positive. C'était une œuvre positive. Il ne voyait pas, il ne savait pas, mais Dieu faisait cela parce qu'il l'emmenait au trône. Aujourd'hui, c'est nous qui lisons l'histoire. Mais imaginez-vous, Joseph qui était en train de vivre l'histoire. Comment ça se passait ? C'est un peu comme toi ce que tu es en train de vivre. Là, tu te poses beaucoup des questions qui n'ont pas de réponse. Il n'est pas obligé de te répondre. Il sait calmement, eh bien, je suis en train de faire une œuvre positive. Un jour, j'ai prié pour quelque chose qui avait tellement traîné dans ma vie. J'ai pleuré devant Dieu, j'ai prié. Je venais à peine de prier, j'ai passé des heures de la prière. Et je sors. Quand je sors, je vois la femme d'un des cousins qui est venue habiter chez nous et elle était avec, n'est-ce pas, son enfant. et il était en train de préparer la nourriture pour l'enfant mais la nourriture était tellement chaude et pendant qu'elle était en train de préparer, l'enfant était en train de faire tout ce qu'il pouvait faire pour que la dame puisse lui donner. Et Dieu me dit, regarde, c'est comme ça que vous êtes des fois. Si la dame lui donne la nourriture, ça va le brûler, il ne va pas manger. Mais ce qu'il est en train de faire, il est en train de préparer. Et ce que j'ai constaté, la mère de l'enfant ne disait rien. L'enfant criait comme il voulait. Peut-être dans son langage, maman dit, attends, je fais ça pour toi. Je fais ça pour toi. Elle n'a pas répondu. Et des fois, nous crions comme ça. Pour certains, il menace Dieu. Je vais quitter l'église. Quitte. Si c'est comme ça, je vais t'abandonner. Abandonne. Dieu restera. Dieu, c'est toi qui va changer. Mais il est là en train de faire une œuvre positive pour toi. Avant d'avance, dis à quelqu'un, Dieu fait une œuvre positive. Tu ne le sens pas, mais c'est positif. Tu ne le vois pas, mais c'est une œuvre positive. Il est en train d'agir pour t'emmener. Oh, j'imagine maintenant, Joseph. Oui, acclame le Seigneur si tu veux. Acclame le bien. Oui, oui, oui. Et j'imagine un peu Joseph. Lorsqu'il arrive, n'est-ce pas, au trône, on lui donne la bague. On lui donne, n'est-ce pas, le char. Il va parcourir l'Egypte et puis il dit, attendez, elle ne s'en va que j'entre dans le palais. Elle rentre, n'est-ce pas, chez la femme de... Non, non, plutôt, chez le palais. Il dit, merci de m'avoir oublié. Il va voir la femme de Potiphar. Tu avais bien fait de m'accuser. Il est allé voir ses frères. Oh, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que j'allais devenir? Et lui-même, quelque part, il dira, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien parce que c'est une oeuvre positive. Oui, acclame le Seigneur fort. C'est une oeuvre positive. Hallelujah. Hallelujah. Quelle que soit la manière dont je vois cela, Dieu est en train de faire une oeuvre positive. Et là, ce n'est pas seulement une oeuvre positive, mais la Bible dit, celui qui a commencé cette bonne oeuvre, en vous, c'est une oeuvre personnelle qu'il fait en nous. Et je nous dirais bien aimé que ce que Dieu doit faire pour toi ou par toi doit passer quelquefois par ce qu'il doit faire en toi. Je vais le répéter. Avant que Dieu fasse des choses pour toi ou par toi, il doit d'abord faire des choses en toi. Il y a des choses en nous que Dieu doit enlever. Il y a des choses en nous que Dieu doit travailler. Ça m'étonne, je fais un grand ministère. Mais tu parles trop, tu es orgueilleux. Puis plutôt, Seigneur, brise-moi. Transforme-moi. Tu es méchant, tu n'as même pas l'amour de Dieu. Imaginez-vous un prédicateur qui est méchant. Il va vous envoyer tous en enfer. Heureusement, Dieu n'est pas un homme. Ça, je vous dis. Il dit, tu es en enfer, tu es en enfer, tu es en enfer. Tu es maudit, maudit. Tout simplement parce qu'on manque quelque chose. C'est un danger d'être béni. Vous savez, il y a d'autres frères, tu peux prier comme tu veux. Dieu ne te bénira pas encore maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu n'es pas prêt. Il y a des frères quand on leur donne l'argent comme ça, danger public pour toutes les sœurs de l'église. Lui, il ne sera pas polygame mais polyfiancé. Donc avec beaucoup de fiancés. Là, il va par là et il y a une fiancée là. L'autre, finalement, cette fiancée, parce qu'ils ne sont pas prêts. De fois, Dieu veut te briser encore. Dieu veut faire une œuvre en toi qui va te transformer. Je prie Dieu, je dis, Seigneur, travaille-moi encore. Travaille encore mon cœur. Je ne suis peut-être pas prêt pour d'autres choses. Ne m'envoie pas là-bas avant que tu puisses me préparer. Laisse-moi te dire, il y a une œuvre au personnel que Dieu doit faire en nous. Aujourd'hui, nous prions toujours pour demander des choses mais nous prions peu pour que Dieu fasse d'œuvre en nous. Seigneur, donne-moi la force de t'aimer. Oh Seigneur, aide-moi à être humble. A peine une bonne prédication devient orgueilleux. On regarde les gens d'en haut. Et des fois, on dit d'ailleurs, les passés ne me laissent pas prêcher. Ah, c'est seulement une bonne... Si on te laisse... Les amis, nous avons besoin que Dieu puisse travailler en nous. Qu'il puisse nous travailler encore. Même moi qui suis en train de parler, je ne suis pas fini. Je prie que Dieu travaille des choses en moi. Il est comme ce sculpteur en train d'enlever les mauvaises choses en moi. En train d'enlever des choses, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas bonnes en nous ? Oh, le manque d'humilité, le manque de pardon. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ils sont même... Toi, on se parle à sa mort au ciel, elle se tira au ciel avec ce manque de pardon. Toi, toi et moi, c'est seulement au ciel. Mais déjà, c'est tout ce qui va t'empêcher d'être au ciel parce que tu ne pardonnes pas. Des gens méchants. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient qu'une fois, je ne commets pas la dutère ou l'impudicité et je ne danse pas la musique mondiale, je ne fais pas un bois de nuit, je suis chrétien. La chrétienté, c'est autre chose. C'est Christ en moi. Quel Christ a ma place ? Qu'est-ce qu'il ferait ? C'est Christ qui va réagir comme ça d'ailleurs. Ce n'est pas par rapport à ce qu'ils font, c'est par rapport à leur réaction qu'on détermine qui sont des vrais chrétiens. Tout le monde peut être gentil avec toi parce que tu lui fais un compliment. Mais quand on t'insulte, il n'y a qu'un enfant de Dieu qui a Jésus réellement, qui peut bien répondre et continuer à aimer. Même s'il a mal, même si ça le dérange, mais il fait un effort. On m'a fait du mal. Il y a des gens qui dans l'église se viennent, on parle des gens. Toi, tu ne veux pas qu'on parle de toi. Pourquoi ? D'ailleurs, des fois, Dieu permet ce genre de choses pour nous monter encore la chair et encore là. Tu es encore au gué. Lorsque tu sens cette réaction, c'est qu'il y a à faire, tu comprends qu'il y a encore une œuvre en moi que Dieu le Seigneur va faire. Jusqu'à ce qu'on va arriver au point où on peut nous faire du mal, on dit que Dieu te pardonne. Et quand je le dis, ça vient du fond de mon cœur que Dieu te pardonne réellement. Parce qu'il fait une œuvre en moi, une œuvre en moi. Que Dieu continue à nous travailler encore. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est pressé de me dire ne parle pas encore. Reste là encore. Il y a des gens qui disent oh, dans ton atelier, ça fait mal. Oui, parce que tu n'es pas en finit. Tu es têtu. Qui continue encore à te travailler. Qui continue encore à enlever les scories. Qui enlève les mauvaises choses. Qui enlève le mauvais caractère. Bien aimé, je ne cours pas derrière ces choses la célébrité encore. Je prie que Dieu puisse travailler d'abord mon caractère. Et d'ailleurs, je veux me dire nous tous prédicateurs qui sommes ici, nous ne sommes pas convertis pour être prédicateurs. Nous sommes convertis pour aller au ciel. Alors si on ne maîtrise pas ces choses, on va oublier, chercher à être un bon prédicateur ou bien d'être un bon chrétien. Ce qui va t'emmener au ciel ce n'est pas le fait d'être un bon prédicateur. C'est être un bon chrétien. Parce que je crains Dieu. Parce que je aime Dieu. Parce que je par mes fruits les gens voient la bonté et l'amour de Dieu. Que les gens puissent voir Jésus en moi. qui nous travaille encore. Qui nous travaille. Qui nous brise s'il faut. Qui l'agisse encore en nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Celui qui a commencé cette bonne oeuvre en nous l'achèvera. D'abord, c'est une promesse. Il a promis. Premièrement, nous prions, c'est prier à un Dieu qui n'est pas sourd. Un Dieu providentiel. Un Dieu providentiel qui nous emmène dans un processus. Un processus positif. Dans une oeuvre personnelle en nous. Mais c'est aussi une promesse. Ce que j'aime avec Dieu, nous avons un Dieu qui te promet et ta promesse, sa promesse ne dépend pas de qui tu es. Ça dépend de qui lui il est. Parce qu'il ne regarde pas ce que toi tu peux faire ou ce que tu as mais il regarde ce que lui il peut faire. La Bible parlant de lui, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Dans Jérémie 32, je crois 17, la Bible dit ceci, la Bible dit, je suis l'éternel. Y a-t-il quelque chose de trop étonnant pour moi ? Y a des choses qui semblent être compliquées pour vous et pas pour Dieu. Je raconte une histoire souvent et je vais la raconter. Je sais que parmi nous il y a des gens qui ne vont pas croire, je le sais. Mais je raconte. un jour, il y avait une dame, une africaine qui vient du Congo dans une tribu où les maris sont très 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 hautain et qui aiment toujours avoir des garçons. Et cet homme était très riche. Le premier enfant, c'était une fille. Et il pose la question, tu n'as pas d'enfant ? Il dit, non, ça ce n'est pas un enfant, c'est une fille. Moi, je veux des garçons. Après encore, une fille. Il dit, mais toi, tu es série ? Il dit, non, mais tu n'as pas d'enfant. Ça, c'est une fille, je veux un garçon. Troisième enfant, fille. Il dit, mais toi ? Quatrième enfant, un homme enceinte, stressé qu'elle était. Le mari lui dit, cette fois-ci, c'est une fille. Tu prends tes affaires, tu pars parce que moi, je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas me donner des enfants. Imaginez-vous le stress de la femme. Pendant neuf mois, elle était stressée. Elle va faire l'échographie, l'échographie dit que c'est une fille et elle sait que son mariage est foutu. Elle a commencé à pleurer, elle est allée voir un homme de Dieu. Elle dit, ça ne va pas, mon mari va me chasser parce que c'est une fille. L'homme de Dieu lui dit, sois calme. Ce ne sera pas une fille, ce sera un garçon. Et la femme, n'est-ce pas, était un peu encouragée. Elle revient, les médecins disaient, les garçons, les filles, les garçons, l'homme de Dieu avait des garçons. Le jour de l'accouchement, on a que ce soit une fille, c'était une fille. Ah, c'était une fille. La femme a commencé à pleurer, le mari était en voyage. Il appelait l'homme de Dieu, il dit, tu m'as menti, tu m'as menti, il dit, femme de peu de foi, donne-moi cet enfant. Il parle à l'enfant, il présente à Dieu. Lorsqu'il remet, c'était un garçon. Parce que Dieu, my God, vous avez dit, il y a des gens qui ne vont pas accepter. Parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Nous servons un Dieu puissant. Lorsque la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, rien, je ne sais pas, peut-être que tu parles français mieux que moi, mais pour moi, ma compréhension de rien, rien veut dire rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est rien. Si je prends rien, je jette comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand je prends rien, je tape comme ça. Qu'est-ce que j'ai tapé? Quand je prends rien, je piétine. Qu'est-ce que j'ai piétiné? Rien, c'est quoi? C'est rien. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Je te comprends, tu n'as pas encore compris. Je te comprends, tu doutes encore. Heureusement, cela ne devine pas pas de tes capacités. Cela déclenche les capacités de celui qui fait la promesse. Quand il fait la promesse, il regarde, il est créateur. Il est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Comme si elles existaient déjà. C'est un Dieu qui est puissant. Nous servons un Dieu glorieux. Nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu puissant. Il est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons. Et même au-delà de ce que nous imaginons, il n'est pas un homme, il n'est pas un docteur, il n'est pas un médecin. Voilà pourquoi lorsqu'il vient te parler, il ne te parle pas médicalement parlant, ni physiquement parlant, ni juridiquement parlant. Lorsque la parole t'est prêchée, elle t'est prêchée Jésus-ment parlant. Parce que Jésus lui-même, il est la parole. La Bible dit au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par là, la parole. Quand il promet, il va accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, l'œuvre qu'il a commencé, il l'achevera. Celui qui a commencé l'œuvre, va la finir. Ça va aller jusqu'à la fin. Il a commencé l'œuvre dans ta famille, il va l'achever. Dans cette église, il va l'achever. Dans ton foyer, il va l'achever. Même si les démons se fâchent, même si le diable se fâche, mais je sais que celui qui a commencé, cette bonne œuvre en moi, la rendra parfaite. Oh, Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut réveiller le Seigneur et commencer à le bénir? Hallelujah. Béni le Seigneur qui est puissant. Béni ce Dieu-là qui est capable. Cha-ca-pa-ca-ta. Lève ta voix. Hallelujah. Il a commencé cette œuvre. Il va l'achever. Je dis, il va l'achever cette œuvre. Il n'est pas auteur des œuvres abandonnées. My goodness. Béni le Seigneur. Béni le Seigneur. Il a commencé, il va l'achever. Il a achevé. C'est un jeu confidentiel. Il a la maîtrise de toutes choses. Il a la maîtrise de toutes choses. Il a la maîtrise de toutes choses. Le temps est contrôlé par nous. Les circonstances sont contrôlées par nous. Le mec, il peut tout, il peut tout. Chabadababababababababababababababababa il peut-tu croire ? il peut tout si tu croires ? il peut tout faire ? il peut tout non, il ne faut pas il faut te laisser le surplus car je suis évidemment au processus de moi c'est que nous sommes au processus et les clés aussi de travail les gouvernements sont à la tête je suis au processus Un processus, un processus d'une heure dans cette ville ! Oh, je ne comprends pas, mais je sais que dans la tête la violence est là ! Fillez-les pour savoir, bien-être, faire une heure positive ! Oh le loup ! Parlez-les une heure ! Parlez-les une heure ! Parlez-les une heure ! Parlez-les une heure ! Parlez-les l'âme et les critiques ! Parlez-les ce que les gens veulent, c'est une heure positive ! C'est une heure ! Une heure de bien-être ! Une heure de bien-être ! Oh les gens se portent pas ! C'est ce qu'il s'est dit ! Chantel à l'arbre ! Tu me seras ! Mais qu'est-ce qu'il te plaît pour l'arbre ? Une heure personnelle ! Oh, qui est un petit dans ta vie ! Une heure personnelle ! Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Oh, il a fait la connaissance ! Il a dit qu'il y a cheveux à s'il y a ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh la lune ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et il bid voit les mains ! Que le bruit l' mysterie. Et il bra忘 gare. Pour s'il y a ? Que le bruit l'homme peut p*** ? Il bient re removes ! Pour s'il y a des vàopes ! Sous-titrage MFP. 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 Il va même qu'il s'habillez cette semaine, car notre Dieu agit encore. Merci Seigneur, nous allons en tourner, voire à ton nom, et notre bénition en ce moment, au nom de Jésus. Merci Seigneur